Pour comprendre bien cet évangile, il y a deux manières de vivre notre foi chrétienne. On pourrait la vivre un peu comme les pharisiens, on pourrait vivre aussi comme bon citoyen, par exemple en France ou en Europe. Si moi j'accomplis mes devoirs civiques, je paie les impôts, je vote pendant les élections, je ne fais pas de crimes, je suis un bon citoyen. Et on pourrait vivre aussi notre foi chrétienne un peu comme ça. Je fais mes obligations, je vais à la messe le dimanche, quelques fois je prie. Mais si on a cette attitude là, c'est très dommage parce qu'à la fin Dieu est très loin. Parce que nous sommes contents qu'il est un peu loin. Bien sûr on est tous contents qu'il y a la police, qu'il fasse un bon travail pour notre sécurité. Et on ne veut pas être arrêté de la police. Bien sûr on est contents de suquer tout ce que l'État paye avec les impôts, les écoles, les routes. Mais à la fin on ne veut pas trop payer les impôts nous-mêmes. Mais c'est comme ça un peu que les pharisiens aussi ont compris leur foi, qu'avec les obligations ils doivent faire ça et ça et ça pour être un bon juif. Mais à la fin c'est pas ça la vocation à laquelle Dieu nous appelle. Mais Dieu nous appelle à la fin, quand il décrit notre vocation et notre union avec lui à laquelle il nous appelle, c'est la comparaison des époux. Il veut que nous l'aimons comme, il nous aime d'abord, en plus comme un époux, aime son épouse. C'est ça toute l'image, aussi dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau, il y a l'image plus forte. Parce que sur la terre c'est ça l'image plus forte, on a de l'amour qui se donne complètement. Et c'est pour ça aussi, quand on comprend cette vocation et notre manière de vivre la foi comme ça, on comprend aussi le sens des commandements. C'est pas des, tu dois faire ça et ça et ça. Mais le Seigneur nous propose aussi, par exemple, en commençant avec les commandements, regarde, si tu veux être heureux, si tu veux me permettre de vivre en toi et avec toi, il y a certaines choses qui sont incompatibles avec mon amour. Tu ne peux pas tuer quelqu'un si tu veux que je sois avec toi. Comment ? On ne peut pas faire l'adultère si tu veux aimer ton épouse. C'est simplement, ce n'est pas des obligations, mais c'est des exigences de l'amour. C'est la fin, ce n'est pas quelque chose de l'extérieur que Dieu nous commande, mais pour dire, regarde, je t'invite à être heureux comme moi, à aimer comme moi. Alors, pour faire ça, et avec les commandements, à la fin, il décrit son amour. Comment nous pouvons vivre son amour ? Et comme dans l'Ancien Testament, il ne doit pas, après pas, il doit conduire son peuple. Il a fait aussi des préceptes très particulières. Par exemple, pour les enseignés, pour aimer Dieu, ils doivent offrir eux-mêmes. Il a commencé, alors, si tu veux montrer cette offrande de toi-même, offre un animal, par exemple. Bien sûr, aujourd'hui, quand Jésus dit, il n'y a pas un seul trait de la loi qui disparaîtra, le plus petit commandement, on doit les tenir. Alors, on ne doit pas encore sacrifier les animaux, mais pour dire, tu dois encore avoir le même esprit, parce que c'est ça l'amour. Tu dois encore offrir toi-même, ce que nous faisons maintenant, pendant la Sainte Messe. Et à la fin, pour celui qui aime, il a, comme dit Saint Augustin, aime et fais ce que tu veux. Parce que, par exemple, pour des parents qui aiment leurs enfants, on n'a pas besoin d'avoir un commandement, aime tes enfants, parce que c'est évident. Pour la plus grande part, on n'a pas besoin de commandement de ne pas tuer, parce qu'on ne serait même pas capable de tuer quelqu'un. Alors, si on aime, si on cherche d'abord cette union avec le Seigneur, alors on vit aussi, on essaye de vivre tous les commandements. Alors, on ne regarde pas tous les commandements un après l'autre, mais si on aime, on les fait naturellement de soi-même. Et c'est pour ça que nous voulons demander, alors aujourd'hui, particulièrement cette grâce, de ne pas regarder Dieu comme, d'abord pour une autorité, qui demande des obligations, des tâches à faire, des prières, des visites à la messe, mais un père qui nous aime, un époux qui veut nous donner tout. Et simplement pour accueillir cet amour que nous voulons nous donner aussi. Et ça, par exemple, nous aide aussi à vivre dans une manière bonne, le carême, parce que souvent, comme si il y a un bon temps pour se confesser, surtout avant Pâques, pour être libéré vraiment de tous nos péchés, quelquefois on peut penser, mais qu'est-ce que je peux demander pardon à Jésus, je ne fais pas d'adultère, je ne vole pas, je ne tue personne. Voilà, là on est de nouveau dans la première manière de vivre notre foi. Si on change un peu cette attitude, on peut se demander, mais comment, qu'est-ce que je fais où je pourrais encore aimer plus le Seigneur, comme un époux qui dit, moi je suis un bon époux parce que je ne fais pas d'adultère, ça ne suffit pas, c'est un bon début, mais ça ne suffit pas pour être un bon époux. Comme ça, de la même manière, nous voulons aussi, on peut demander à Jésus, est-ce que je ne t'aime pas encore assez ? Quelquefois je dis, quand il y a un pénitent qui vient avec moi, mais je ne sais pas quoi dire dans la confession, je demande quelquefois, alors pourquoi on ne pourrait pas encore vous canoniser à la place de Saint-Pierre, parce que c'est ça notre vocation, c'est les saints qui ont vécu l'amour et la charité parfaite. Alors s'il y a encore quelque chose en nous qui manque, ce n'est pas pour dramatiser les petites choses, mais c'est lui qui aime comme quelqu'un qui est amoureux, il faut aussi que les petites choses comptent. Et leur demandons aussi cette attention en petites choses dans notre amour pour le Seigneur, pour vraiment nous convertir complètement, et pour nous faire purifier complètement par le Seigneur pendant ce temps de carême. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada